... Selon les informations de Télé Loisirs, mardi 14 février 2023, Maître Mourad Batik, avocat de la famille d'une partie des victimes de l'accide causé par Pierre Palmade s'exprimera lors d'une conférence de presse donnée à son cabinet en fin de journée. L'occasion d'y voir un peu plus clair sur les suites de ce drame. L'affaire Pierre Palmade ne finit pas de défrayer la chronique. Vendredi 10 février 2023, l'humoriste a causé un grave accident de la route impliquant deux voitures. Selon le JDD, qui a fait éclater l'information, il se serait retrouvé incarcéré dans sa voiture après un choc avec deux autres véhicules dans un accident de la circulation qui se serait produit à hauteur de la commune de Villiers-en-Bierre en Seine-et-Marne, à proximité de Damarie-l'Hélice, sur la RD 372. Si son pronostic vital a un temps été engagé, Pierre Palmade, qui conduisait sous l'emprise de cocaïne, est depuis sortie d'affaire. Mais ce n'est pas le cas de toutes ses victimes. Lors de cette collision frontale, l'acteur a occasionné de nombreuses blessures de gravité variable. Le petit garçon toujours dans un état super critique dans ce carambolage, Pierre Palmade emporte avec lui les passagers d'une Renault Mégane et d'une Twingo. Dans le second véhicule, un homme de 80 ans s'est tiré sans trop dégratignure. Mais dans la première voiture, une famille de trois personnes composées d'un homme, d'une femme enceinte et d'un petit garçon de 6 ans connaît un sort plus dramatique. David, un témoin interrogé par le Parisien se rappelle d'une scène épouvantable. La femme enceinte était dans un sale état, l'enfant à ses côtés aussi. Elle hurlait, « Où est mon enfant ? » Alors on s'est mis à chercher un deuxième enfant dans le champ, mais on n'a trouvé personne. L'enfant était dans la voiture. « Comme elle était en état de choc, j'imagine qu'elle parlait du bébé qui était dans son ventre », raconte-t-il. Le bébé n'a pas survécu à l'accide, l'homme est dans le coma et le petit garçon a été transporté d'urgence à l'hôpital Necker, à Paris. Au micro de RTL, la cousine de la jeune victime a déclaré à son sujet, « Il était là sans être là. Il est branché aux machines et il est toujours dans un état super critique. » On attend, si est-il une famille complète qui a été détruite. Mourad Batik, donné des nouvelles de leur état de santé mardi 14 février 2023, Maître Mourad Batik, avocat de la famille accidentée a annoncé qu'il comptait s'exprimer dans la journée. « Je représente la famille victime dans le dossier Pierre Palmade. Tous les membres de la voiture, ainsi que leur famille. Je m'exprimerai pour eux ce jour à 17 heures », a-t-il déclaré auprès de Télé Loisirs et d'autres médias. L'objet de cette conférence est d'expliquer ce qu'il s'est passé pour eux, donner des nouvelles de leur état de santé, et enfin, ce qu'ils attendent de la justice, a-t-il conclu. Pour l'heure, une enquête pour homicides et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois a été ouverte et selon BFMTV, une perquisition a eu lieu au domicile de l'acteur Asselie en bière, Seine-et-Marne. Pierre Palmade risque jusqu'à cinq ans de prison et 75. 000 euros d'amende, une peine qui peut aller jusqu'à dix ans de prison et 150. 000 euros d'amende si des circonstances aggravantes sont retenues, ont précisé nos confrères. A lire aussi je finirai un jour dans la rubrique « Faits divers », cette terrible prédiction de Pierre Palmade révélée par Mathieu Delormeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada